Musique de générique 10h85, on se retrouve aujourd'hui dans le tas atelier, ça fait un petit moment, mais il y a un vent dehors à décorner les cornus, vous voyez bien, environ 45-50 km heure de vent, donc c'est pas un temps à sortir un petit engin comme celui-là, mais ça y est, je suis amoureux, j'ai trouvé l'engin selfie par excellence, c'est le top. Je vous présente aujourd'hui le DJI, écoutez bien, DJI Rise Tello, ce petit engin est vraiment spécialement conçu pour les selfies, que ce soit des photos souvenirs, des petites vidéos souvenirs, même s'il est beaucoup plus fort en photo qu'en vidéo, vous allez voir, comme vous avez dû voir dans l'intro, parce que cette fois-ci j'ai commencé par des petites images dans l'intro, il a vraiment un rendu vidéo, même si ce n'est qu'en 30 fps, il a un rendu vidéo pour des petits moments souvenirs, qui est vraiment excellent. Au niveau photo, je n'ai rien à lui reprocher, pour un début c'est plutôt pas mal, j'ai un reproche à lui faire, un, un seul reproche, mais sinon tout le reste c'est du top niveau. Alors ce petit Tello, pourquoi DJI Rise Tello ? Eh bien écoutez, la marque c'est Rise, et ça a été développé en partenariat de DJI et de Intel Inside, donc peut-être pour ça Tello, c'est pour le Intel, mais donc ce petit Tello n'a pas été développé par DJI, même s'il y a des composants DJI à l'intérieur et du développement, mais il n'a pas été produit par DJI, ni par Intel Inside, mais il y a les composants qui en font partie, et mon dieu qu'ils ont bien travaillé. Donc je vous présente ce petit Tello tout de suite, franchement, voilà, moi je suis fan, je suis carrément fan, pas pour tout, mais en matière de drone selfie, tout simplement. Des petites photos, vidéos, souvenirs, c'est l'idéal, pour moi. Après chacun son avis, vous vous ferez votre petite idée. Malheureusement aujourd'hui je ne peux pas aller dehors, mais j'ai déjà fait quelques images vite fait devant chez moi sur mon parking, quand je l'ai reçu avant-hier, et j'en suis super content. Tout fonctionne à merveille, que ce soit l'application, le drone, le chargement, tout fonctionne parfaitement bien. On voit que ça a été développé au poil, comme on dit. Donc je vous montre ce qu'il y a, il n'y a pas grand chose, vous le recevez dans une petite boîte comme ça. Bien fini, on voit que c'est tout propre, on dirait presque du matériel informatique. Qu'est-ce qu'il propose ? Il propose 13 minutes d'autonomie environ. Vous avez donc photo, bien évidemment, décollage automatique. Alors je n'ai pas un coin en français, moi j'ai reçu la version tout en chinois, mais on s'en fiche puisque l'application elle fait chinois et anglais. On a une fonction programme sur ordinateur, je ne me suis pas encore penché là-dessus, de toute façon on va le revoir. Aujourd'hui on va voir ses spécificités principales, celles qui nous intéressent pour le commun des mortels j'ai envie de dire. On a du 720p en photo et en vidéo, même si les photos sont d'une très bonne résolution. On a une caméra de 5 millions de pixels, donc largement suffisant pour des clichés plutôt propres, vous allez voir. On a un stabilisateur numérique d'image, donc pas de vibration, ça aussi c'est impressionnant. On peut faire des flips automatiques, on peut avoir accès à différentes fonctions de vol, vous allez le voir. Je vais bien sûr vous développer ça dans la vidéo. Allez c'est parti, donc j'ouvre le petit bébé, donc petite boîte toute simple, mais qui a son effet. Hop, on aura un petit pochon d'accessoires, une mini notice, alors celle-ci est en chinois, parce que je vous dis moi j'ai la version chinoise, mais ce qui vous intéressera dans la notice, c'est le QR code pour télécharger l'application Telo, que ça fonctionne sur iOS, ça fonctionne sur Android, sans aucun problème. Tous les Android, tous les iOS pourront fonctionner avec cette version, je vous l'assure. Sinon, pas grand chose d'intéressant, vous voyez aussi comment le charger, je vais vous montrer, il n'y a rien de plus simple. Ils ont vraiment bien bossé. Donc le voici le petit Telo. Alors pour parler des accessoires, vous avez une pochette avec un démonte hélice métallique, et je vais peut-être pour vous sortir, peu importe, allez, je suis dedans, allons-y. Hop, vous avez le petit démonte hélice qui est là, plus 4 petites hélices de rechange, ce qui est parfait et suffisant, contrairement à d'autres où on n'a que 2 hélices, ce qui est complètement débile. Donc voilà le petit Telo, vous le recevez, tout monté avec ces protections d'hélices. Alors, super bien fini, très beau produit, bien sûr, on voit qu'ils ont vraiment soigné l'engin. On voit qu'il est allégé, parce qu'il est en ABS, c'est légèrement souple comme ça, mais très résistant, et bien aéré, bien ajouré. Si je retire la batterie, ici, vous voyez qu'il est ajouré ici au maximum, pour avoir un maximum de légèreté, il doit voler aux alentours des 80 grammes au maximum. Donc, ce n'est pas un engin pour, comme je vous ai dit, pour aller avec un vent de force 5, force 6, bien sûr. Même s'il tient quand même pas trop mal, mais vous vous doutez bien que là, ça va forcer contre le vent, même s'il a son positionnement, vous n'aurez pas quelque chose de propre et net, je ne vous le conseille pas. Mais vous allez voir, le résultat en indoor, il est déjà fabuleux. On a une petite batterie 3,8 volts de 1100 mAh, ce qui nous donne l'autonomie d'environ 12 à 13 minutes, à peu près. Batterie propriétaire, bien sûr, mais que vous pouvez commander en supplément, bien sûr. Je pense qu'il y aura même certainement un petit chargeur vendu à part, avec une ou deux batteries, pour pouvoir charger comme ça. Mais vous savez, la méthode de chargement est hyper simple, je peux vous la montrer tout de suite. Vous aurez juste à clipser votre batterie à l'intérieur, et vous avez sur le côté du drone ici, une prise micro USB. Donc, tout le monde a une prise micro USB, c'est les prises Samsung, c'est les prises que tout le monde a chez soi. Donc, une prise micro USB que vous branchez soit sur un chargeur wall, sur une prise, soit sur un USB de l'ordinateur, tout simplement. Il faut environ une heure et demie de charge, selon ce qu'envoie votre prise USB, bien sûr. Donc, on a des grandes hélices, ici. Je n'ai pas regardé combien elles font, environ 4 cm de long, par pâle, bien sûr. Des bons petits moteurs brush, on a l'impression que c'est du 85-20. Et donc, cette petite caméra en façade, 5 millions de pixels. On voit en dessous qu'on a encore des ajours, ici, pour éviter que le drone chauffe, pour qu'il soit bien refroidi. Et on voit qu'on a trois capteurs différents, donc positionnement éptique, plus sonar, bien sûr, pour le positionnement. Vous allez voir que son positionnement est plus qu'impressionnant. Donc, sinon, voilà, petite coque en plastique dur et des protections d'hélices que je vous conseille de retirer. Parce que vous lui rajoutez du poids et vous allez voir, si vous ne faites pas n'importe quoi avec le drone, vous n'allez pas toucher. Vous n'allez rien toucher. Ce n'est pas le genre d'appareil qu'on va faire une fausse manie qui va partir dans un mur ou autre. Non. Si vous ne faites pas n'importe quoi, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin. Donc, moi, je vais les retirer tout de suite et on gagne automatiquement en poids et donc en autonomie. Et pour les retirer, c'est simplement des clips. Ici, il va falloir tirer sur le clip tout bêtement. Là, n'hésitez pas. On a l'impression que c'est difficile comme ça qu'on va casser quelque chose. Mais, hop, vous poussez sur le clip. Clipse, tac, et ça s'enlève tout bêtement. Hop. Voilà. Tac. Et voilà le petit drone déshabillé qui tient dans la main. Donc, vous voyez la taille de l'engin. C'est vraiment une main, quoi. Et d'ailleurs, il va décoller et atterrir d'une main. Si vous voulez les remettre, il n'y a rien de plus simple. Ça se clipse tout bêtement. Tac. Et ensuite, vous cherchez, voilà, pour que ce soit bien clipsé de deux côtés puisqu'il y a deux crans à respecter pour qu'il soit bien clipsé. Hop. Donc, je la retire. Et on n'a plus besoin de tout ça. Donc, oui, pendant que j'y suis, bientôt en vidéo, le Bugs 8 Pro qui est arrivé, qui est là, le joujou, super joli, super, super bel aspect. Et j'ai le pack FPV complet. Donc, je vous montre ça bientôt. J'espère que l'accro sera bien meilleur que le Bugs 3 Mini. Et puis, j'ai un joli petit sac à dos à vous présenter aussi de chez E-Flight. Un sac à dos spécial racer. Vous voyez, on accroche le racer devant. Et ici, hop, vous avez les emplacements. Les emplacements ne sont pas faits d'origine. C'est vous qui placez. C'est que des scratchs à placer comme vous voulez, selon le matériel que vous emmenez. Je vous en parle bientôt. Hop. Dans une prochaine vidéo E-Flight. Tac. Aujourd'hui, on s'occupe de notre petit télo. Donc, tout ce dont on aura besoin aujourd'hui, c'est d'un smartphone. Donc, je vais sortir mon Honor View 10, que je sur-kiffe. Et on va aller dans les paramètres Wi-Fi. Tout de suite. Tac. Je vais lancer l'enregistrement. Pendant que je suis. Pendant que j'y suis. Tac. C'est parti. Hop. Et on n'a plus qu'à alimenter le drone. Alors, vous avez aussi la possibilité de connecter une manette Bluetooth. Une manette Bluetooth qui sera connectée à votre téléphone, qui lui sera connectée au DJI, au petit télo, pardon. Donc, ça vous permettra de piloter avec une manette si vous voulez. Mais alors, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Il est pilotable. On peut faire quelques petites acrobaties avec. Mais il n'est vraiment pas fait pour ça à la base. Et moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Parce que l'application, vous allez voir, est super bien finie et hyper manœuvrable. Voilà. Alors, c'est parti. On insère donc la petite batterie. Il n'y a qu'un sens. Ici. Tac. Et on vient la clipser jusqu'au bout. Donc, on a un poids d'à peu près 80 grammes. Et on a un petit bouton, ici, sur le côté. Donc, pas de grosse manip à faire. Un appui simple. Tac. Automatiquement, la LED s'allume. On a une petite LED de contrôle devant. Avec différentes couleurs. Selon si vous êtes en appairage Wi-Fi. Si vous êtes en vol, etc. S'il n'y a plus de batterie. Si vous êtes en erreur. Vous allez voir. Donc là, il clignote en jaune. Ça veut dire qu'il est prêt à être connecté. Donc, on va dans les paramètres Wi-Fi. Ici. Et on devrait voir apparaître le TELO. Le voilà. Se connecter. Logiquement. Oui, il y a Vianney. Je sais. J'aime bien Dumbo. Voilà. Donc, le réseau ne peut pas se connecter à Internet. On annule. On s'en fout. Et on va se connecter au TELO. Donc, la première fois que vous le mettrez en route. Il vous demandera très vite. Ici. Si vous voulez accepter qu'il accède aux photos et vidéos. Bien sûr. Vous validez. Et voilà. Nous sommes connectés sur le TELO. Directement. Donc, voilà ce que vous verrez en vous connectant. Déjà, les images sont super jolies. Ça, ce n'est pas forcément dû qu'à mon téléphone. Et je vais tout de suite vous parler de ce qu'on voit sur l'application. Tout simplement. Au départ, on a un décollage automatique. Vous verrez qu'à chaque fois, il faudra confirmer avant de faire l'action que vous lui demandez. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous aurez ici à côté les différents modes de vol. Donc, en mode de vol, on va les faire. Je vais vous les montrer tout de suite. Et ensuite, je vous montrerai des images, bien sûr, de ce que ça donne. Donc, le throw and go, c'est simplement pour pouvoir lancer l'appareil. Et oui, pour le faire décoller, ça, c'est assez impressionnant pour impressionner les potes qui sont autour de vous. C'est assez sympa à faire. On a le up and away qui correspond un peu au mode dronie. Vous savez, quand le drone, vous placez votre drone à une certaine distance de vous. Vous pouvez le mettre très, très près. Et quand vous allez faire l'action du dronie, du up and away, il va reculer en montant, tout simplement, sur environ 5-6 secondes. Et automatiquement, enregistrer la session vidéo. Alors, je vais tout de suite parler du reproche que je lui fais. Et après, on n'en parle plus parce que c'est un reproche sans en être un. Il n'a pas d'emplacement de carte micro SD. Donc, toutes les vidéos et photos sauvegardées seront dans votre appareil, tout bêtement, dans l'application et dans votre galerie, bien sûr. Mais vous allez voir que la résolution est quand même plus que correcte, alors qu'on n'est même pas dans une micro SD. Donc, l'évolution du télo, je pense, c'est la carte micro SD, indispensable de pouvoir insérer une micro SD. En plus, il y a un petit emplacement là qui est presque prévu pour ça, juste au-dessus de la batterie. Donc, il manque vraiment une carte micro SD dans cet engin-là. Et peut-être le 1080p 60fps, parce que là, on ne va être qu'en 30fps. Donc, sur des vidéos un peu rapides, vous pouvez avoir quelques saccades, forcément. Mais ça reste un engin de selfie. Ce n'est pas fait non plus pour filmer des courses de voiture, on est d'accord. Donc, je remets en route. Donc, le Up and Away, c'est fait. On a également le Bounce Mode. Alors, le Bounce Mode, il est marrant comme tout. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est marrant. Le drone rebondit, tout simplement. Et vous pouvez filmer en même temps. C'est peut-être pour faire des effets, tout simplement. Voilà, vous êtes avec un copain, vous voulez un souvenir. Eh bien, vous pouvez avoir une petite vidéo qui fait au bas, comme ça. C'est marrant. On a le mode 360. Donc là, quand vous allez l'envoyer, bien sûr, il va se mettre à faire un 360 à une vitesse préprogrammée pour faire un panoramique, en fait, de ce qu'il y a autour de vous. Donc, soit vous vous mettez dans le 360, soit vous le mettez au-dessus de vous pour voir là où vous êtes, le 360. Et encore une fois, il lance l'enregistrement automatiquement. Donc, vous aurez tout de suite la petite vidéo. Vous n'aurez pas besoin de penser à « je n'ai pas envoyé la vidéo. » Voilà, il le fait tout seul. On a donc ensuite le « circle mode ». Alors là, vous allez voir, c'est un petit « circle mode ». C'est encore une fois basé « selfie ». Ça veut dire que si vous le mettez à 1m50 de vous, il va simplement faire le tour de vous, tout bêtement. Donc, voilà, un petit mode « circle », pas 360, mais il va faire un cercle autour de vous, en vous gardant, bien sûr, dans la caméra, bien évidemment. Donc là, pareil, ça permet de prendre une sorte de selfie vidéo, tout seul ou avec des amis, et de pouvoir avoir tout ce qu'il y a autour de vous, en vous gardant dans la vidéo, bien sûr. Et le dernier mode qu'on a, c'est le mode 8D Flip. Alors, pourquoi 8D ? Parce que vous allez voir le mode « flip » à réaliser quand vous avez plus de 50% de batterie. Comme la plupart des drones, il ne va pas s'attaquer à des « flip » et « roll » automatique, si vous n'avez plus beaucoup de batterie, parce que c'est un risque, forcément, que le drone va prendre. Donc ça, faites-le, si vous le faites, faites-le au début de batterie. Faites-moi penser tout à l'heure à le faire au début. Donc voilà pour les modes de vol qu'on va avoir, et je vous assure qu'ils sont propres, ils sont impeccables. Il n'y a pas une rature, c'est plus qu'impressionnant. Donc je sors des modes de vol. On a à côté ici les paramètres. Donc pour les paramètres, vous avez deux vitesses, donc « slow » et « fast ». On va rester aujourd'hui en « slow » puisqu'on est en intérieur. Et « fast », vous allez voir, il marche quand même plutôt pas mal. Enfin, vous le verrez, je vous referai une vidéo, je vous dis en extérieur, dès qu'il fera un peu meilleur. « VR mode », c'est si vous avez un masque, bien sûr, un masque VR pour avoir la 3D. « Bluetooth controller settings », c'est si vous voulez, bien sûr, connecter à un contrôleur Bluetooth, une manette, comme je vous ai dit. « Wi-Fi », c'est les paramètres Wi-Fi, tout simplement, c'est son nom. Et si vous voulez mettre un mot de passe, vous pouvez. Et « mort », ici, vous avez d'autres options. Donc ensuite, vous mettez en « métrique » ou en « impérial ». On est en France, on va mettre en « métrique ». « Photo qualité », « normale » ou « haute qualité ». Avertissement de batterie, moi j'ai mis à 20%, c'est plutôt pas mal. « Stick mode », « mode 2 ». Les EV, c'est pour régler la brillance, l'éclairage, si vous voulez, de la photo ou de la vidéo. Donc je laisse à zéro, en automatique. Et « bitrate », c'est pour l'enregistrement. Je vais mettre à fond, je ne sais pas si ça changera quand même quelque chose. Je vais mettre à 4 mégas, puisque il n'y a pas besoin de carte mémoire, et mon téléphone est suffisamment puissant. Et on a encore, hop, on a encore une option ici. Donc l'IMU statut, ça vous le ferez au départ. Il faut calibrer l'IMU. Donc ça, c'est une sorte de calibre, comme vous faites avec les drones qui ont un GPS. Vous lancez la calibration, il va vous demander de le poser droit, il va vous demander de le mettre de travers, de le mettre dans l'autre sens, de le mettre comme ça. Ça dure 5 minutes, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et vous avez la calibration du centre de gravité. Moi c'est fait aussi, vous le laissez à plat, vous appuyez, ça se fait tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Ok. Firmware version, moi j'ai eu un update. Donc une fois qu'il est connecté, avec la batterie chargée, vous faites un update, ça télécharge, et ça le met à jour en environ, allez, 2 minutes 30. Ensuite, ça vous donne les informations sur l'application. Et puis vous avez un support Rise Tech également. Vous pouvez avoir en direct, ici, de l'aide, qui va vous connecter à un endroit où vous pourrez communiquer par message, si vous avez des soucis avec votre engin, directement avec le support technique de Rise Tech. Ça, c'est génial aussi. Donc que de bons côtés. Je sors des options. Hop. On a ici la touche lecture. Donc ça, c'est pour voir ce que vous avez filmé. Vous voyez, j'en ai déjà pas mal, des photos et des vidéos ici, où je me suis amusé un petit peu. Tac. Le reste, c'est sauvegardé. Que fais-je ? Non. Cancel. Et je ressors. Voilà. Donc à côté, vous choisissez le mode photo ou vidéo. Donc vous voyez, ici, je suis en mode vidéo. Si je rappuie, je suis en mode photo, tout simplement. Et à côté, c'est le bouton pour lancer l'enregistrement ou faire la photo. Alors, dernier gros avantage avec ce petit Rise Tello, c'est l'application Regardez. Donc bien sûr, si je me mets au milieu, il réagit sans aucun problème. Mais partout où je vais mettre mes pouces, encore une fois. Donc c'est le gros avantage encore de ce genre d'application. C'est que vous n'êtes pas obligé de regarder votre téléphone. Vous savez automatiquement que quand vous mettez les pouces, vous allez être centré sur les commandes. Et donc beaucoup plus facile et très, très réactif au niveau des commandes. Bravo, Rise, j'ai rien à dire là-dessus. Donc c'est parti pour une petite démo. Allez, petit Rise, es-tu prêt à un décollage de base ? Alors là, j'ai la lampe au-dessus, je pourrais ralentir. Donc je lance un décollage, ici, take off. Je slide et c'est parti. Je baisse tout de suite, pour ne pas aller me mettre dans l'ampoule. Et voyez, c'est parti. Vous voyez la stabilité de l'engin. Je vais faire une petite rotation. Regardez son positionnement. C'est plus qu'impressionnant. Je vous laisse les images en même temps, comme ça vous aurez le décalage de l'image. On est en Wi-Fi, donc il y a forcément un décalage. C'est surtout pas un engin pour faire du FPV. On va aller regarder la télé, tiens. Donc je me décale. Hop. Alors c'est proportionnel. Si vous poussez tout doucement, le drone ira tout doucement. Regardez. Si je vais un peu plus vite, hop, il va accélérer automatiquement. Je lâche la manette. Alors vous aurez besoin de suffisamment de lumière. L'application va vous le dire si vous n'avez pas assez de lumière, puisque c'est un positionnement optique. Hop. Alors on va se cadrer pour aller voir la télé. Voilà. Regardez. Alors il n'y a plus la petite maison dans la prairie, c'est fini. Maintenant c'est... C'est Dr. Queen, femme médecin. Donc voilà. La résolution ne serait-ce que sur l'écran. Vous aurez les images de mon téléphone, bien sûr. Parce que là je n'enregistre pas avec l'appareil. Alors on va tout de suite se tester les petits flips automatiques. Regardez. Je vais le mettre à peu près au milieu de la pièce ici. Voilà. Et on va lancer une fonction. Hop. Flip auto. Ici. Nous sommes dans les flips. Je mets yes. Et là on a un grand carré. Il suffit de slider. Il est... Regardez. On peut le replacer bien sûr. Un petit flip avant. Et vous voyez, il se repositionne exactement au même endroit. Un flip latéral pour voir. Et bien il fait un flip latéral. Et ça c'est super impressionnant. C'est pour ça qu'on a les flips 8D tout bêtement. Allez, je ressors de cette application. Il y a juste à cliquer sur la croix. Je vais la ramener. En douceur. Vous voyez, j'y vais proportionnellement. Pour pouvoir le placer. Ici. Juste au-dessus de moi. Je vais vous montrer un atterrissage dans la main. Donc on peut atterrir. Je vais le placer juste au-dessus du H. On peut atterrir tout bêtement. Tap to land. Ici. Et il atterrit automatiquement. On peut aussi atterrir dans la main. Et le faire décoller de la main. Je vais vous montrer une des fonctions que j'adore. Ici. C'est le throw and go. Ici là. Donc vous le prenez dans la main. Quand vous avez ce petit texte. Et ce petit texte vous dit. Quand vous allez cliquer ici. Il va se mettre. Les moteurs vont se mettre en route. Donc garer votre pouce. Bien sûr. Ne mettez pas les doigts dans les hélices. Il va se mettre en route. Et vous n'aurez plus qu'à le poser en l'air. Ou à le jeter. Comme vous voulez. Regardez. J'appuie. Voilà. Il se met en route. Et je le lâche. Et il se positionne automatiquement. Quel formidable engin. Je suis. Je suis. Crac de ce bébé. Il est magnifique. Allez. On va se prendre une petite photo. En indoor. Ici. Je ne suis pas trop mal positionné. Ici. Photo. Il faut essayer de ne pas bouger. Pour ne pas que ce soit flou. Bien sûr. Dédicace à toi ma Franny. Je suis sûr que tu vas être fan de ce petit engin. Donc. Je vais vous montrer tout de suite une petite vidéo. Mais on va le faire en. Justement. En faisant une fonction. Donc je l'ai fait en extérieur. Je vous montrerai bien sûr. A la fin de la vidéo. Je vous mettrai quelques images. Que j'ai fait à l'extérieur. Avec cet engin. On va aller dans la fonction 360. Ici. Donc d'abord je vais faire un atterrissage dans la main. Oh non. Je le ferai tout à l'heure. Allez. Fonction 360. Je sélectionne ici. Et voyez. Je ne touche pas à l'enregistrement. Là. Vous avez toujours le bouton X. Ici. Pour arrêter. Si jamais il y a un problème. Mais voyez. Il commence son 360 tout seul. Et il enregistre automatiquement. La session. Que vous aurez en mémoire. Dans votre appareil. Voilà. Il va faire son 360. La vidéo va durer une vingtaine de secondes. J'ai l'impression. Un peu plus. Vingt-deux. Vingt-trois. Vingt-quatre. Tac. Et ça se stoppe. Alors je ne sais pas si on met en fast. Je ne sais pas si ça se passe plus vite ou pas. On va réessayer. On va faire un 360. Yes. C'est parti. Non. Apparemment. En pré-programmé. La vitesse reste la même. Donc on va l'arrêter en cours de route. Tac. J'appuie sur la croix. Tout simplement. Il arrête automatiquement l'enregistrement. Tac. Et on va se tester maintenant. La fonction. Alors je ne sais pas si j'aurai assez de place dans la maison. Si. La fonction bounce. On va essayer. Alors je vais d'abord le placer. En face de moi. En espérant avoir assez de place. Je vais le baisser un petit peu. Voilà. Et on va se tester la fonction bounce ici. Ça va être drôle. Bounce mode. C'est parti. Oh non. Il va toucher. Je suis parti un petit peu haut. Je le baisse un peu. Non. Alors j'arrête la fonction bounce. Et on va reculer un peu. Parce que là j'ai l'ampoule juste au-dessus. Voilà. Alors je relance la fonction bounce mode. Tac. Ici. Yes. C'est parti. Je peux l'orienter vers moi. Je peux même lui faire prendre de l'altitude. Je pense. Ici. Voilà. Et il bounce. Il bounce tout seul. Donc j'arrête la fonction. Il se stabilise automatiquement. Bien sûr. Quel adorable joujou. Franchement. J'aime bien quand. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Il est vraiment impressionnant de stabilité. Alors un petit atterrissage dans la main. Regardez. Je clique ici. Hand landing. Je clique. Et là je confirme. Et je mets la main en dessous. Et voilà comment ça se passe. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Je le trouve torride ce petit engin. Je vais me refaire un petit lancement à la main. Et on va faire la fonction circle. En espérant qu'il y a assez de place chez moi. Je pense. Parce qu'il ne fait pas un grand circle. Alors je le prends en main. Je lance le throw and go. Ici. Et je le jette. C'est parti. Et en fait, vous n'avez pas besoin de le jeter. Si vous baissez la main, simplement, il se positionne automatiquement devant vous. Alors là, je vais prendre un peu plus de place. Je vais l'orienter à peu près ici. Voir si on aura assez de place. Voilà. Je vais me mettre devant lui. Et je vais lancer la fonction circle. Là, voilà. Tac. Je clique ici. Et je fais yes. Si jamais on va pour toucher quelque chose, on appuie sur la croix. C'est parti. Là, ça passe. Là, ça passe. Là, il faut que j'avance un peu. Non, ça passe. C'est bon. Ah, par contre, là, je n'aurai pas assez de place. Bon, il fait un cercle d'environ 2 mètres. Je vais stopper tout de suite. Tac. Il s'arrête automatiquement. Quand je vous disais qu'il n'y a pas forcément besoin des protections d'hélice. Alors, en pilotage, c'est pareil. C'est une vraie bombe. Regardez. C'est un vrai joujou. Il est complètement manœuvrable. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je l'adore. On le reverra dans des vidéos. Ça, j'en suis sûr. Alors, on a fait tous les modes de vol, je pense. Ouais, il nous manque le 360. Mais je vous dis, il y a trop de vent chez moi, à l'extérieur. Le up and away, c'est pareil. Je ne peux pas le faire parce qu'il va prendre environ 10 mètres de recul. Allez, on va se le ramener. On va se poser. Tac. Oh là 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 là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, on a des capteurs en dessous. Ça veut dire qu'ils détectent. Si jamais vous passez au-dessus d'obstacles trop haut, regardez. Automatiquement, il prendra de l'altitude. Allez, on va atterrir. Positionnement. Tac. Allez, atterrissage. Tap to land. Et voilà. Bon, ça fait un petit vrombissement à la maison, bien sûr. Mais je pense que vous aurez quand même tout compris. Ce petit engin est vraiment fabuleux. Vous avez aussi également, bien sûr, le taux de batterie qui va vous rester. Oui, bien lui, forcément, il me suit partout. Le taux de batterie, le signal Wi-Fi, le Bluetooth si vous connectez la radio, bien sûr. Et vous avez également l'altitude ici et la vitesse. Donc, la vitesse en premier, en mètres secondes et l'altitude, tout simplement. Dernière petite chose que je vais vous montrer, sa sécurité. C'est une sécurité, vous allez voir, en cas de crash, en cas de contact avec quelque chose. C'est vraiment génial. Je vais le redécoller. Hop. Je maîtrise la hauteur tout de suite. Tac. Voilà. Alors ça, ne le faites pas. Franchement, ce n'est pas intelligent de le faire. Parce que vous pouvez vous faire mal dans les hélices. Et surtout que si vous mettez la main dessous, il va vouloir monter. Je vais l'attraper par un moteur ici. Et je vais le pencher. Et vous allez voir ce qui va se passer. Tac. Automatiquement, warning code, erreur. Et l'engin se coupe automatiquement. C'est une sécurité. Si jamais il y a vraiment un gros contact avec quelque chose, laissez les protections d'hélices si vous n'êtes pas sûr, bien sûr. Mais si vous avez un gros contact et que l'engin se retrouve de travers, ça va couper automatiquement les moteurs pour éviter de les abîmer, bien sûr. Voilà pour ce petit joujou. Allez, je vais couper. Donc voilà, il s'est mis en veille. Il s'est éteint tout seul. Alors oui, c'est pareil, si vous le mettez en route et que vous l'oubliez pendant 5 minutes, automatiquement, il va se couper et se mettre en veille. Donc voilà pour ce petit Telo, ce petit Rise Telo. Mélange de technologies, DJI, DJI, pour ceux qui me reprennent toujours. Mais on s'en fouille, on est en franglais, on fait ce qu'on veut. Mélange de DJI et de Intel Inside. Franchement, Intel Incide. Franchement, j'adore. Voilà. Je ne sais pas comment on pourrait lui reprocher quelque chose. Il y a vraiment énormément de technologies dans ce tout petit chose de 80 grammes. Et franchement, ça présage vraiment du bon pour la suite. Alors oui, il pourrait être repliable pour le balader. Oui, il pourrait, il pourrait, il pourrait. Mais alors je vous mets un lien dans la description avec un coupon que m'a donné Gearbest pour l'avoir à moins de 100 euros. Donc il va être au alentour des 90 et quelques euros. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour cliquer sur le lien, au moins pour voir ses spécificités, bien sûr. Et sinon, tout le reste, vous saurez comment ça fonctionne maintenant. Je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est vraiment un beau bébé. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais m'en kikiner maintenant à faire le petit montage parce qu'il y a plein de vidéos à mettre en même temps. Et puis malheureusement, apparemment, je n'ai pas la sauvegarde de l'enregistrement du téléphone. Tant pis, je ne sais pas pourquoi, je vais voir ça plus tard. Je vais engueuler au nord. En attendant, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Encore pas mal de nouveautés à venir. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501